Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième tutoriel de notre série de tutoriels sur Word. Je vous invite à aller voir le premier tutoriel qu'on a sorti sur Word en cliquant sur le lien juste en haut à droite de votre écran. Et si vous l'avez déjà vu, je vous souhaite une excellente vidéo. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Eh bien, je vous laisse lire ce qui est écrit juste ici. Non, du coup, plus sérieusement, on va voir comment faire des puces, parce que mine de rien, c'est super utile sur Word, on l'utilise quasiment tout le temps. Et pourtant, son utilisation peut être vraiment améliorée. On peut faire des puces bien plus sympas que des simples petits rays ou les petits ronds noirs qu'on voit de partout. Il y a aussi des astuces pour aller plus vite. Bref, on va voir tout ça. On va aussi voir comment numéroter des pages. Alors attention, on ne va pas voir comment faire tout un en-tête et tout un pied de page, parce que ça prendrait vraiment du temps et on y consacrera une vidéo complète. Mais là, on va juste parler de la numérotation. Puis, on va attaquer tout ce qui sera centrage, justification. Ça, c'est vraiment super utile dans des documents. Par exemple, il y a vraiment une différence entre un document qui est alignable gauche par défaut et un document qui est justifié. Et puis, le centrage, c'est un non-contournable, surtout pour les titres, par exemple. Et on verra qu'il y a beaucoup de raccourcis qui peuvent vous faciliter la vie. Comme d'habitude, à la fin, on vous met un lien dans la description avec un PDF qui récapitule toutes les astuces et les raccourcis. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus en fin de vidéo. Et du coup, sans plus tarder, je vous propose de passer sur le logiciel Word, afin qu'on voit tout ça ensemble. Et du coup, on se retrouve sur le logiciel Word. Donc, par où commencer ? On a dit aujourd'hui qu'on verrait les puces et tout ce qui va avec, aussi le centrage, la justification. Donc, on va commencer par les puces. Et vous allez voir que c'est assez simple à mettre en place, mais on en a marre de tout le temps voir les mêmes puces, c'est-à-dire celle-ci. On va commencer par ça. Alors, c'est pas un coup de gueule, c'est juste pour vous montrer. La puce classique, c'est la puce ronde, comme ça. Voilà, tout le monde met celle-ci. Alors, c'est vrai que c'est la plus simple à mettre en place, la plus soft, mais on peut quand même faire mieux. Alors, déjà, je vais vous présenter quand même rapidement avant ça les puces classiques, on va dire, celles qui sont utilisées couramment. Donc, pour faire tout simplement des puces, il suffit de sélectionner ce que vous voulez mettre en puce. Vous allez ici, et là, vous avez le choix de puces. Alors, par exemple, les cases à cocher, ça peut être pas mal, surtout que si vous l'intégrez à un PDF, les cases comme ça pourront être cochables. Alors, voilà, c'est un truc à voir, à mettre en place, mais ça peut être intéressant si jamais. La puce ronde classique, la puce ronde vide, généralement, ça, on la met quand c'est une puce dans une puce. Je vous montre ça juste après. La puce carrée, celle-ci, évitez, elle fait genre, on a du goût, mais pas ouf. Donc, celle-ci et celle-ci, pas terrible non plus, et il y a le tiret, qui est de moins en moins utilisé, mais pourtant, ça reste un classique. Si on veut insérer une puce à la suite d'une autre, il suffit simplement de mettre entrée, et ça va suivre la disposition. On rappe une fois sur entrée si on ne voulait pas mettre une puce. Donc, voilà, là, à ce niveau-là, c'est pas très compliqué. Ensuite, si jamais on veut insérer une puce dans une puce, comme j'étais en train de vous le dire, donc là, il suffit de se placer en début de ligne dans une puce. Donc, par exemple, imaginons, ça, c'est une première idée, et en dessous, vous avez une idée, mais qui est liée à celle-ci, mais qui est contenue dedans. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme s'il y en avait deux. Voilà, voilà, ça, c'est la première idée, et ça, ce sera les deux idées qu'on veut mettre en dessous. Donc, on se met là, on sélectionne les deux, et on fait tabulation. Donc, tabulation, je rappelle, c'est le bouton que vous voyez à votre écran. On clique une fois dessus, et hop, ça a créé deux sous-puses, du coup. Alors, l'autre solution, c'est de cliquer ici. Alors, je vous déconseille d'aller cliquer juste ici, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le clavier, bon, voilà. Mais je suis là pour vous montrer les raccourcis, donc on fait augmenter le retrait ici. Pareil, si on veut encore augmenter, bah voilà. Et en fait, plus on avance, vous voyez, plus le type de puce va changer. Honnêtement, aller jusque-là, ça ne sert à rien. Une fois, ça suffit. Mais voilà, du coup, voilà comment est-ce qu'on fait une puce. Généralement, on fait ce genre de puce quand on a des puces rondes comme celle-ci. Voilà. Là, on voit bien que c'est les premières idées. Généralement, elles sont d'une taille un peu supérieure, là. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, si vous voulez augmenter la distance ici, là, entre chaque truc. Parce qu'en fait, du coup, quand vous allez passer d'une ligne à l'autre, si vous faites entrer, il y a un petit rond comme celui-ci qui va se mettre. Donc, soit vous allez écrire votre contenu, soit vous allez l'effacer. Et du coup, ça va mettre un espace. C'est vrai que ce n'est pas toujours très pratique. Donc, dans le cas où on enlèverait tous les espaces et qu'on veut quand même augmenter, parce que là, c'est vrai que c'est assez proche, on sélectionne tout. On va ici dans interligne, je ne sais plus comment ça s'appelle, interligne et espacement de paragraphe. Et là, on peut choisir un espacement. Et vous voyez, plus je défile, plus la distance augmente entre chaque puce. Donc, c'est plutôt pas mal pour aller vite, par exemple, pour régler l'espace entre chaque puce. Donc, voilà, sur mes deux, là, c'est quand même plus lisible. Et du coup, ça peut être pratique, surtout quand là, c'est collé. C'est un peu collé, ce n'est pas super lisible. Du coup, on se place sur la ligne du dessus. On va augmenter l'interligne. Et là, vous voyez, on peut mettre deux d'écart. Et là, c'est quand même plus lisible. Alors attention, il faut savoir que ça va augmenter la petite interligne sur la ligne du dessous. Donc, si je me mets ici et pas ici, que je vais dessus, vous voyez, ça m'augmente l'interligne entre les deux. Donc, il faut vraiment se placer au bon endroit, sinon, ça fait un truc pas terrible. Ensuite, une petite astuce, là, que j'avais envie de vous montrer, qu'il n'y a pas forcément de rapport. Mais en fait, vous voyez, par exemple, ces deux lignes, là, elles sont espacées. Alors que pourtant, il n'y a pas d'espace. Je ne peux pas cliquer entre les deux. Si je vais là, si je vais juste après, hop, ça descend sur la ligne du dessous. Ça paraît incompréhensible, on ne comprend pas pourquoi. Et pourtant, vous voyez, l'espace, il est au minimum. Par contre, si on va ici, vous voyez que l'espace, c'est différent. Tout ça, c'est lié simplement, en fait, à cette petite fonctionnalité un peu discrète. C'est celle-ci, là, ajouter un espace avant le paragraphe. Cliquez ici, supprimer l'espace après le paragraphe. Et hop, vous voyez, ça se rapproche. Parce qu'en fait, tout simplement, il considère qu'entre ces deux-là, il y a deux paragraphes différents. Pareil, si je me mets ici et que je veux rapprocher de celui-là, je vais là. Et donc là, ça rajoute un espace. Pareil, si je voulais diminuer l'espace entre ces deux-là, parce que je considère que c'est dans le même paragraphe, je vais dessus et je fais supprimer l'espace après le paragraphe. Et boum, ça se rapproche. Donc ça, ça peut s'apparaître pratique, parce qu'honnêtement, on se retrouve souvent dans cette situation et on ne sait jamais comment faire. Alors soit il faut supprimer, réécrire, bon, c'est un peu une galère. Du coup, voilà, c'est cadeau. Du coup, je vous ai promis des puces, on va voir les puces. Donc là, vous voyez, c'est les puces classiques. Mais si on voulait des puces un petit peu plus originales, on va ici dans définir une puce. Et là, on va pouvoir créer une puce. On peut le définir à partir d'une image ici, et honnêtement, c'est plutôt pas mal. On peut le définir à partir d'un fichier. Donc là, imaginons que vous aviez une image. Bon, il faut que ce soit des images quand même plutôt pratiques à mettre en icône. Si vous mettez une photo de vous, personne ne va voir ça. Ensuite, il y a aussi le symbole. Le symbole, c'est pas compliqué. Ça va être un des symboles présents là-dedans. Donc, bon, vous en avez des centaines et des centaines. Mais vous voyez déjà que c'est quand même un peu plus large que ce qu'ils proposent par défaut. Bon, après, ça va vraiment dépendre de ce dont vous avez besoin. Enfin, parce qu'honnêtement, il y a des symboles là, je vois mal les utiliser. Mais par exemple, je sais pas, des flèches comme ça, si vous faites des maths, ça peut être pratique. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celle-ci pour voir. Hop, voilà. Après, on peut choisir l'alignement si on veut que ce soit plus ou moins proche du texte. Donc, on va laisser par défaut ce que ça donnait. On clique sur OK et vous voyez, ça a changé le tilde de puce. Donc, maintenant que je vous ai montré comment changer les puces, il faut savoir qu'il y a aussi les puces numérotées. Les puces numérotées, en quoi ça consiste ? C'est si jamais vous avez des parties qui se suivent, des idées qui se suivent, bref, quelque chose qui a besoin d'être numérotée. Donc là, c'est plus ce type de puce-là, ça va être celui-ci. On clique dessus et vous voyez, par automatisme, on va dire, ça va les numéroter dans l'ordre, bien sûr. Et surtout, ça va les numéroter dans l'ordre, mais ça va comprendre que ça, c'est le 1, le 2, le 3. Mais par contre, si celui-là, je le passe en seconde idée de celui-ci, hop, lui, il passe à 2 et lui, c'est du coup autre chose. Mais du coup, vous allez me dire, si vous vouliez, par exemple, que là, ce soit la grande partie, la deuxième grande partie, la troisième grande partie, mais entre les deux, par exemple, là, vous vouliez mettre petit A, petit B, puis là, petit A, petit B, ça se fait. Parce que du coup, là, imaginons que ça, en fait, c'était la première petite partie de celui-ci. Si je fais une tabulation, c'est pas une partie, ça, concrètement. Donc, pareil, on sélectionne tout, on va dans l'onglet juste à côté, et lui, il va nous permettre de définir, en fait, une bibliothèque de listes. Parce que par défaut, vous voyez, ça crée une première partie, et après, ça met des petites puces. Mais si jamais on voulait autre chose, donc par exemple, là, ça va faire un grand 1, puis un A, puis un I, puis un A, puis un A, bon, bref. C'est super dur à dire en plus, mais vous avez compris comment est-ce que ça fonctionne. Alors, vous avez plein de choix. Vous pouvez aussi définir les styles vous-même, mais ça, on le verra dans une autre vidéo, parce que ça inclut les styles juste ici pour les titres. Et je préfère garder ça pour une autre vidéo. Après, vous pouvez aussi faire les 1.1. Alors, ça rend fou des fois, mais voilà, là, c'est 1.1. Ensuite, vous mettez un espace, ça va être 1.2, puis 1.3. Et si vous voulez y revenir, là, ça va faire 2. Hop, 2.1, 2.2, etc., etc. Bon, je pense que vous avez compris le fonctionnement. C'est vraiment pratique pour organiser votre document. Ça, c'est vraiment la base, c'est à maîtriser. Bien sûr, vous ne le maîtriserez pas au début, il va y avoir des petits bugs, mais ne vous inquiétez pas avec de la pratique, ça vient super vite. Dernière petite chose concernant les puces. Si jamais vous voulez créer une puce sans avoir à cliquer là-dedans, il suffit, par exemple, de mettre un point. Vous faites espace, et boum, ça crée une puce. Ce qui fait qu'après, on se met en bout de ligne, et hop, ça crée une deuxième, une troisième, etc. Donc ça, ça peut s'avérer être pratique. Pareil, si là, par exemple, vous vouliez créer une puce, mais pas avec un point. Alors, attention, il faut voir quel type de puce sont acceptées. Généralement, c'est avec le point et la parenthèse. Voilà, la parenthèse, ça marche, ça crée une puce. Mais, par exemple, si vous faites 1-, ça marche. Tiens, c'est bon à savoir. Je ne pensais pas que ça allait marcher. Mais, par exemple, si je fais 1 apostrophe, je ne pense pas que ça marche. Non, voilà. Bon, il faut faire attention à ce que vous preniez un truc qui marche, underscore non plus. Mais, voilà, là, déjà, vous avez 3 exemples de puces qui peuvent fonctionner en ajout rapide, on va dire. Maintenant, on va pouvoir passer à la dernière partie de la vidéo. Alors, vous allez voir, c'est assez rapide. Donc, du coup, cette partie consiste à l'alignement. Un document, par défaut, ne se présente pas comme ça. Vous verrez, aucun rapport, aucun livre, rien écrit comme ça. Là, vous voyez, pas aligné avec le bord. Vous voyez ici, à gauche, c'est bien droit. On pourrait tracer une ligne verticale. Ici, par contre, la ligne verticale, elle n'est pas trop là. Tout ça, ça dépend de la justification. Donc, on va sélectionner tout le paragraphe. Et on va ici. Donc, là, on voit par défaut, c'est aligné à gauche. Si on clique sur Justifier, boum, ça s'aligne. Et là, le document, il a beaucoup plus de gueule. C'est le cas de le dire. Et honnêtement, ça, ça montre déjà que vous prenez du soin à faire vos documents. C'est hyper important. Donc, pour ne pas se prendre la tête, si vous n'avez pas encore inséré de titre ou quoi, vous faites CTRL A et vous cliquez sur Justifier ici. Ou CTRL J, du coup, le raccourci. Hop, CTRL J. Et là, tout est justifié. C'est propre. Ça donne vraiment un aspect clean. Alors, bien sûr, si on veut aligner à droite, ça marche aussi. Vous allez cliquer juste ici. Voilà, ça va aligner tout à droite. Ça peut être utile des fois si vous faites des petites folies. Par exemple, je ne sais pas, vous vouliez faire un truc. Là, aligner à droite. Puis là, hop, aligner à gauche. Bon, ça se fait aussi. Pareil, les raccourcis. Si là, je voulais aligner ça à gauche, en fait, c'est CTRL MAJ G. Hop, ça aligner à gauche. Et si celui-là, finalement, je voulais l'aligner à droite, c'est CTRL MAJ D. Donc, G comme gauche, D comme droite. Voilà. Et un dernier qui est assez important, surtout quand vous avez des titres, par exemple. Imaginons que ça, en fait, je veux que ce soit la page d'après. Mais que je veux que ce soit un titre. Donc, je vais augmenter un peu sa taille. Je le mets en gras. Hop, vous avez vu, j'ai utilisé seulement les raccourcis. Un titre, généralement, c'est centré. Et donc là, vous faites CTRL E. Et il est centré. Ou sinon, vous allez sur le bouton juste ici, bien sûr. Ça marche aussi. Et enfin, juste pour terminer, je vous l'avais dit que je vous le montrerais. Donc, ça va être la numérotation des pages. Alors, c'est pas comme dans PowerPoint. En fait, la numérotation, là, elle est distincte du pied et de l'entête. Donc, c'est tout simple. Vous allez dans l'insertion. Et là, vous avez numéro de page. Et vous choisissez où vous voulez le mettre. Donc, par exemple, là, en haut de page. Donc là, ça va apparaître en haut à gauche. Comme vous pouvez le voir. Alors, faites pas gaffe. Ça ouvre un espèce de menu un petit peu obscur. Vous avez juste à cliquer ici. Et hop, vous voyez. Ça a été numéroté. Page 1, page 2, page 3, etc. Donc, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez le mettre. Donc là, en haut de page. Si c'est à gauche, au milieu ou à droite. En bas de page. Bon, généralement, c'est ce qui se fait. Généralement, c'est au milieu ou à droite. Si c'est sur le côté. Alors, par exemple, là, si vous voulez mettre un cercle sur le côté de couleur. Ça peut être pas mal. Si vous voulez un truc un peu plus original. Donc, ça va mettre des cercles de couleur sur le côté. Et ensuite, le dernier, c'est position actuelle. Alors, celui-là, je vous le déconseille fortement. En fait, il va placer le numéro de la page là où vous avez votre curseur. Alors, certes, il propose des trucs vachement cools. Donc, par exemple, celui-ci, je clique dessus. Et vous voyez, j'avais mon curseur ici. Donc, il est venu me le mettre là. En plus de ça, il est venu me numéroter que la page sur laquelle j'étais. C'était la page numéro 1. Donc, par exemple, si je vais sur celle-ci. Que je lui demande de la numéroter avec ça. Il va me dire que c'est la 2. Mais honnêtement, qui a envie de mettre ça là ? Absolument personne. Après, il faut le déplacer. Mais regardez comment c'est une galère. Word n'est vraiment pas fait pour manipuler les objets comme ça. Ça reste assez compliqué. Après, on peut le mettre. Mais bon, ça n'a pas un grand intérêt. Surtout que là, on propose de le mettre automatiquement. C'est quand même vachement plus simple. Et en cliquant ici, vous pouvez supprimer les numéros de page. Alors, attention. Si c'est des trucs insérés comme ça, justement, ça ne marche pas. Donc là, je vais les annuler. Mais imaginons qu'on avait mis un numéro de page classique. On retourne là. Mais du coup, mince, on veut les enlever. Bon, il y a toujours le fameux CTRL-Z. Mais supprimer les numéros de page. Et voilà, ils disparaissent. Donc voilà, c'était pour numéroter vos pages rapidement. C'est important dans les documents Word. Word, généralement, on vous demandera toujours de les numéroter. Vous le verrez même, par exemple, dans le livre qu'on a écrit et que vous pouvez retrouver sur Amazon. On a numéroté les pages et on l'a fait de cette façon. Rien de plus compliqué. Mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire un pied de page plus propre, un en-tête aussi. Vous verrez, c'est pas beaucoup plus compliqué, mais ça prend du temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des choses qui ne vont pas, si vous voulez qu'on aille plus vite, plus doucement. Bref, dites-nous vraiment ce que vous en pensez. Et dites-nous surtout si vous nous connaissez depuis nos tutoriels sur Word ou depuis PowerPoint. Depuis, c'est mieux. Ou depuis PowerPoint. On l'a refait. Ou depuis PowerPoint. Ah là, c'est mieux. Parce que ça nous intéresse vraiment, en fait. On veut vraiment savoir d'où est-ce que vous nous connaissez. C'est intéressant pour nous. Et puis bien sûr, comme d'habitude, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, partagez-lui. Ça peut vraiment lui rendre service. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a un gros bouton rouge dans la description. Il vous suffit de cliquer dessus et vous ne ratez aucune des prochaines vidéos. Bon, et je vous avoue que je ne sais pas du tout comment terminer la vidéo. Alors je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.